Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 21, c'est l'évangile de la messe du jour. Et saint Bernard fait un très beau commentaire de ce texte, il dit Il faudra donc qu'un ange vienne demander à saint Joseph de ne pas craindre et de prendre chez elle Marie, son épouse, puisque ce qui était engendré en elle venait du Saint-Esprit. Tout au long de la vie de saint Joseph, on verra d'ailleurs qu'il va être balotté par les événements au gré des ordres de l'ange qui lui demande d'aller un jour en Égypte, ensuite de revenir, etc. Et à chaque fois, Joseph ne dit pas un mot, il n'y a pas un seul mot de saint Joseph dans l'évangile. Il se laisse, il se laisse faire par le bon Dieu. Il obéit en silence, en silence. Et grâce à lui, grâce à lui, la Vierge Marie a trouvé un toit, un foyer, l'enfant Jésus a trouvé un toit et un foyer. Ils ont trouvé une protection, une sécurité qui a permis au Christ, à notre Seigneur, de mener sa mission ici-bas. Eh bien, je crois que nous sommes un petit peu nous aussi balottés en ce moment par les événements. On ne sait pas trop où on va. Ils sont aussi difficiles à accomplir. Ils nous heurtent, ils nous choquent peut-être. En tout cas, ils nous demandent beaucoup d'endurance, de patience et de courage. Je pense que nous pouvons vraiment prendre saint Joseph comme guide, comme modèle au cours de ces événements, sans forcément nous plaindre, sans rechigner. Mais en essayant d'accepter la volonté de Dieu telle qu'elle se présente à nous, très surprenante certes, mais grâce à nous peut-être. Le Christ, en quelque sorte, peut s'incarner de nouveau. C'est-à-dire qu'il peut venir dans notre famille. Il peut venir avec les personnes que nous pouvons fréquenter, même si nous en fréquentons malheureusement très peu en ce moment. En tout cas, le Seigneur nous confie un rôle, il nous confie une mission, celle de protéger la venue du Christ en ce monde. En étant tout à fait dépendant de sa volonté, complètement soumis à sa volonté. Voilà ce que nous pouvons demander à saint Joseph. De savoir accepter cette volonté mystérieuse de Dieu. Elle était très mystérieuse pour saint Joseph, elle l'est pour nous aussi. Demandons à saint Joseph de nous aider à accepter cette volonté du Seigneur pour faciliter la venue du Christ en nous. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit notre Seigneur. Sous-titrage ST' 501